Musique Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision en 9 sur 24 et bienvenue au compte de ce journal. Le Président de Transition, Président de la République, Chef de l'État, Général Mohamed Idriss Déby Idno, se trouve ce 12 décembre 2020 à Washington DC en Amérique sur invitation du Président américain Joseph Biden. Le chef de l'État participera du 13 au 15 décembre 2020 aux travaux du sommet Etats-Unis-Afrique. Les détails de son arrivée avec nos confrères de la Présidence de la République. Washington DC, la capitale fédérale américaine, a vu converger depuis quelques jours des sommités africaines à l'invitation du Président Joe Biden pour le sommet Etats-Unis-Afrique. Le deuxième du genre après celui de 2014 initié par le Président Barack Obama. Le principe démocratique américain, très rigoureux, empêche tous les pays africains en transition de participer à cette deuxième grand-messe américano-africaine, à l'exception du Tchad. Cette invitation, preuve de l'appréciation positive de la conduite de la transition tchadienne, mérite d'être saluée. Le Président de transition, Président de la République, chef de l'État, Général Mohamed Idriss Déby Idriss Déby Idno, y arrive ce 12 décembre. C'est à Andrew Air Force Base, à Maryland, que son avion atterrit. Il est accueilli à sa descente de l'avion par quelques officiels américains entourés de l'ambassadeur du Tchad, en poste à Washington, D.C., Gotté Ghalikoutou, dans le strict respect des services protocolaires américains. Le cortège présidentiel quitte alors Andrew Air Force Base et s'enfonce dans les rues de Washington pour l'hôtel où devait loger le chef de l'État, Général Mohamed Idriss Déby Idriss Déby Idriss Déby Idriss. A l'hôtel, quelques membres de la diaspora tchadienne, vivant dans les quatre coins des États-Unis, ayant fait le déplacement à Washington DC, ont bravé les restrictions des autorités américaines pour communier avec leur président, le jeune officier supérieur, aux commandes du pays suite à la disparition brutale du maréchal du Tchad en avril 2021. Vu l'importance des sujets à l'ordre du jour pour ce sommet, pour le raffermissement des relations entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique, le chef de l'État, Général Mamad Idriss de Bitno, est arrivé à Washington DC entouré de plusieurs ministres et hauts fonctionnaires. Lors de la cérémonie de la clôture du séminaire du Mouvement Patriotique du Salut MPS, le week-end dernier, le secrétaire général du parti Dr Haroun Kabadijak a salué la détermination des militantes durant ces trois jours de formation. Je vous invite à suivre un extrait de ces propos au micro de notre reporter Omar Ida. Les exposés des experts étaient très pertinents et captivants. Personne d'entre nous ne pouvait en rater un moment, d'où le grand intérêt manifesté par les participants à travers leur assiduité, leur participation active et leur concentration. J'ai surtout remarqué qu'à chaque fois qu'un panel passait, tous les participants étaient très concentrés et attentifs aux différentes présentations. Ce sont là, je suis persuadé, des indices évidents qui montrent que ce séminaire a été utile pour l'ensemble des participants et participantes. Au moment où nous nous apprêtons à baisser les rideaux sur nos travaux, je tiens à vous faire part de mon entière satisfaction car j'estime que nos objectifs initiaux sont largement atteints et que nous sommes à présent des militants et militantes comblés, suffisamment préparés et prêts à descendre sur le terre. Beaucoup plus utilisés par la population tchadienne et surtout à l'approche des fêtes de ces fins d'année, les fruits péris ou encore les gondias sont beaucoup plus utilisés par la population tchadienne, surtout les familles dont les revenus sont faibles. Mais la question que l'on se pose aujourd'hui est celle de savoir d'où proviennent ces habits, comment les traiter avant de les porter. des éléments de réponse dans ce reportage signé, Tchigabi Clémence. Ici, nous sommes au marché central d'Indiamena, dans la commune du 3e arrondissement, section 20, Friperi. Ces habits venant généralement de l'Europe sont portés par bon nombre de tchadien. A la question de savoir pourquoi préférez-vous les Friperi au détriment des prêt-à-porter, quelques clients répondent. Friperi, c'est moins cher et on trouve de bonnes choses ici. La loi c'est le chinois et ici on trouve de bonnes choses et c'est moins cher. C'est une jolie question, mais moi je trouve les friperies très favorables par rapport au type, donc c'est une chose que je valorise trop et c'est pas seulement à progrès du prix, mais c'est juste ce que je trouve à cause de la valeur et de la durité aussi. C'est juste parce que c'est à cause du prix ici, c'est à Bauda par rapport à mes moyens. C'est vrai que la boutique c'est un peu cher, donc il fait juste à propos de mes moyens actuellement. Et c'est aussi vrai qu'il est friper si bien, donc moins cher à Bauda, mais c'est si joli. On peut pas se comparer tout ça à la boutique, donc c'est tout ça qui me fait préférer. C'est tout ça qui me vient, c'est tout ça qui me vient parce que d'abord dans la boutique c'est l'unique, si tu portes, d'abord tu es la seule à pouvoir dépasser, dans les 20 ans tu portes, tu vas trouver le même modèle pour la qualité, il y a une autre option, quand tu vas trouver un quartier, il s'investit, une dizaine de personnes qui vont porter la roche, comme toute chose a des conséquences, ces habits peuvent aussi avoir des risques sanitaires. Quelques consommateurs soulignent ici les conditions d'utilisation avant la portée de ces friperies. Quand on prend, on lave ça avec de l'eau de javette et avec de l'eau chaude, on fait ça très bien avant de la croire. Non, parce que moi, quand j'achète, le mieux des choses, je passe, je lave ça. J'avais dit si je lave ça bien et puis je sèche, je n'ai plus rien, je n'allais pas. Donc je fais pas ça. Je fais comme ça, je rime d'abord, je les rime d'abord, c'est la première chose. Plus loin au sujet de la différence entre les prêtres à portée et les friperies, ces consommateurs trouvent en cela la qualité et la durabilité de ces habits. Je vais t'apporter d'abord ces bons, ces très chers, les friperies, les mêmes choses qui s'écoutent dans les classes. Tu peux avoir la chambre, 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 la chambre. On peut vendre ça, on peut vendre ça, on peut vendre ça, on peut vendre ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est d'abord sur le plan, c'est ça. Ma comparaison est, moi je trouve les friperies très durables par rapport aux petites vies, aux clés à portée, c'est ça. L'élégant, c'est luciux par rapport à la friperie parce que la friperie, c'est d'abord un deuxième choix, on prend un choix. On ne sait pas vraiment combien de personnes à porter. L'écoutant, la friperie, c'est quelque chose d'élégant, ça fait quand tu portes ça, quand tu es parti dans les occasions, des fêtes. Pourtant, ça c'est juste pour la maison, tous les amis. C'est différent ce que je fais. À ce sujet, un grossiste rencontré sur place nous parle de la préférence des friperies par rapport aux prêt-à-porter. Vous savez que la friperie, comme on appelle Gondja ici, c'est à la portée de tout le monde, mais surtout à la portée de la classe basse. Des personnes qui n'ont pas assez de moyens pour se rendre dans les prêt-à-porter. Je vais vous dire une chose, même les propriétaires de prêt-à-porter viennent souvent en prendre chez nous. Parce que nous, la friperie, ce n'est pas... ce sont des habits originaux. Bien sûr, c'est la friperie, mais ce sont des habits originaux déjà utilisés. Mais il y en a aussi, il y a aussi des premiers choix parmi dans la friperie, des habits neufs de fin de série. Parce que tout ça, ça vient de l'Europe, donc c'est des habits originaux. Par contre, les prêt-à-porter, eux, ils vendent souvent des habits chinois, des habits de la Turquie, mais qui ne sont pas des... qui ne sont pas des... des originaux, quoi. Vous voyez? Ce qui fait que même des messieurs souvent en ville, dans des bureaux, ils viennent ici, ils viennent là, chez les détaillants, chez nos détaillants s'approvisionner. Oui, donc c'est un peu ça. Donc il n'y a pas de concurrence entre les prêt-à-porter et les vendeurs de friperie, parce que chacun trouve son compte. Notons que tous les consommateurs interrogés parlent de la qualité et la durabilité de ces habits. Et ceci peut être à la portée de tout le monde. Et contribuent aussi sur le plan économique des familles. Et puis, dans le cadre de l'hygiène à Sénissima, une équipe de la radio-télévision en 24 s'est rendue, ce 13 décembre 2022, au marché de Diguel, dans la commune du 8e arrondissement, pour constater les temps dans lesquels sont vendus les aliments que nous consommons. Reportage, Omar Mohamed Ida. Ici, nous sommes au marché de Diguel, dans la commune du 8e arrondissement, où un tour nous a permis de constater la vente de différents produits alimentaires dans les conditions propres. Juste à côté de ces produits vendus, l'on constate le dépôt des tas d'ordures qui peuvent contenir les bactéries et les microbes qui pourront se jeter sur les aliments que nous consommons, provoquant ainsi les maladies sur notre santé. D'après quelques consommateurs que nous les avons interrogés, disent que la propriété du marché est une affaire de tout le monde. Comme elle dit un adage populaire, la propriété chasse les maladies. À cela, la mairie, les commerçants, ainsi que les consommateurs, sont interpellés à assurer la propriété du marché pour une santé sainte de tous. Et puis, c'est sur cet élément que nous boucle cette édition. Merci de l'avoir recevue. Au revoir et à demain. Voici du programme sur la télévision en 24. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada